Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Que dire du chapitre 69 de Dragon Ball Super, en un seul mot, excellent ou excellentissime, comme vous le souhaitez. Yo à tout le monde, c'est Soufiane le Geek, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dragon Ball Super, pour parler justement de ce chapitre 69 qui est enfin disponible en complet. Cette fois-ci, on va pas parler des pages brouillons, on va pas parler des premières pages qui ont été dévoilées la semaine dernière, On parle du chapitre en entier que j'attendais avec la plus grande des impatiences Si vous avez envie de découvrir ce nouveau chapitre Je vous invite à vous rendre sur le site dbz.com Vous y retrouverez des informations, un résumé Mais surtout un lien de redirection sur le site Manga Plus Pour aller lire justement ce chapitre Alors par contre, attention, c'est traduit en anglais Il faudra alors jouer avec Google Traduction si vous ne comprenez pas bien l'anglais C'est la seule chose que je peux vous partager dans cette vidéo Pour découvrir ce nouveau chapitre en toute légalité Voilà, comme ça je vous ai partagé le lien pour que tout le monde soit satisfait Et puisse profiter de ce chapitre Et comme d'habitude, max 2 pouces bleus en mode Genkidama Et n'hésitez pas à partager cette vidéo Maintenant, parlons justement de ce chapitre en profondeur Moi je vous l'ai dit, je l'ai trouvé vraiment excellent On n'est pas sur un chapitre avec de la baston à outrance C'est pas Goku contre un boss et vas-y donc que ça se bastonne Non, on est sur quelque chose de posé et de sensé Et c'est très bien, ça nous prouve simplement que Akira Toriyama et Toyotaro Sont en train de nous préparer un scénario vraiment bien structuré Moi c'est ça que je demande En tant que fan, je demande à avoir quelque chose de bien plus développé Que ce qu'on a déjà eu auparavant dans Dragon Ball Super En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour nous faire de cet arc Granola une masterclass Donc en ce début de chapitre, on retrouve Granola qui débarque sur la planète céréale On rappellera tout de même que Granola est un céréalien Et il s'adresse à une autre espèce, un Sugaljin Et il lui demande de lui réparer son vaisseau Du moins à son aile gauche parce qu'elle est endommagée A la suite, il y a une discussion qui est faite entre ces deux hommes Et on apprend que Granola, eh bien, ne vit pas seul Il vit avec un Namek On apprend que ce Namek se nomme Monaito Et qu'il est âgé de 500 ans Donc déjà, si on a mis l'accent sur son âge Je pense que ça aura une importance sur le déroulement de l'arc Voilà, peut-être qu'il y a 500 ans, il s'était passé quelque chose Voilà, pendant la vie de ce Namek On en apprendra, je pense, beaucoup plus autour de ce nouveau personnage Le petit Sugajin qui discute avec Granola On comprend clairement qu'il est vraiment très gentil Il fait même la proposition à Granola Que lui et son ami, le Namek Monaito Peuvent venir vivre dans la ville Mais Granola refuse On apprend qu'apparemment, Granola, voilà Il vit excentré des autres dans les montagnes, etc On ne comprend pas trop pourquoi au début Et ensuite, il y a une discussion entre lui et son compagnon Watmiel Vous savez, son fameux œil mécanique Là, on ne sait pas trop si c'est une intelligence artificielle Ou si c'est un homme qui lui parle, voilà Je ne sais pas d'où, on ne sait pas Pour l'instant, c'est encore un peu fou Je pense qu'on en saura beaucoup plus à la suite de cet arc Donc voilà, en fait, Granola lui dit que Oui, effectivement, la planète céréale, c'est bien sa planète Ou du moins, c'était sa planète Avant que l'armée de Freezer vienne mettre les pieds dessus Avec, eh bien, les Saiyajins qui ont tout dévasté Et forcément, on le sait que Granola fait toujours le même rêve Avec les fameux Saiyajins en forme Otsaru Qui viennent tout défoncer, voilà, clairement Donc, il a encore la rage contre Freezer Il a la rage également contre les Saiyajins On attend de voir un petit peu ce que ça va donner Mais à la suite de ça, eh bien, du coup, on rencontre Ce fameux Namek Monaito Monaito qui a une discussion avec Granola Jusqu'à parler des Dragon Balls Des Dragon Balls faites sur la planète céréale, d'accord ? Donc nous, on connaît les Dragon Balls de la planète Terre Les Dragon Balls de la planète Namek Voilà, on sait que c'est 7 Dragon Balls, etc Et que la grosseur des Dragon Balls Est de plus en plus grosse En fonction de la personne qui les a créés Eh bien là, on apprend que Apparemment, avec 2 Dragon Balls Sur la planète céréale Tu peux invoquer un dragon Bien évidemment, Monaito, le Namek avec Granola Possède déjà la première Dragon Ball Donc vous vous douterez bien Que Granola va mettre la main sur la deuxième Dragon Ball Sauf que voilà, il y a une discussion Et un échange vraiment très intéressant Entre Monaito et Granola Granola dit clairement Qu'il veut devenir l'être le plus puissant de l'univers Pour se venger Voilà, se venger de Freezer, etc Mais Monaito est beaucoup plus sage Il lui dit que les Dragon Balls Ne servent pas à se venger Faut pas utiliser les Dragon Balls Voilà, à tout va Tout ça, faut vraiment que ce soit pour des causes justes Et non pas pour de la vengeance Bien entendu, vous vous en douterez Granola en a fait un peu qu'à sa tête Et il a été déniché la deuxième Dragon Ball Il invoque le dragon, il connaissait la formule pour aller justement l'invoquer Et il demande à devenir l'être le plus puissant de l'univers Alors attention, on n'oublie pas que le poisson Oracle Sur la planète de Beerus, avec Wyss Était un peu instable et agité Et avait bien dit que l'être le plus puissant de l'univers 7 va naître Et comme par hasard, le chapitre se termine au moment où Granola fait le vœu De devenir l'être le plus puissant de l'univers Alors moi franchement, j'ai déjà ma propre théorie Et après on va parler de Beerus et Végétal Je ne les ai pas zappés, vous inquiétez pas, on va y venir Mais déjà pour le cas de Granola, j'ai ma propre théorie Si le chapitre se termine au moment du vœu Et qu'on ne voit pas que le vœu a été exaucé Je ne pense pas que le dragon va pouvoir exaucer le souhait de Granola Et je dirais même plus Je ne pense pas que ce soit Granola Qui va devenir l'être le plus puissant de l'univers Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner Mais je trouve que ce serait beaucoup trop facile Qu'on nous a trop mené un peu trop facilement en bateau Pour nous laisser penser que Granola, ça va être l'être le plus puissant Je pense que finalement, ça va échouer Et du coup, on va se diriger vers la bande des Heaters La fameuse bande qui me fait penser un peu à la team de Bojack Je vous l'ai déjà dit dans les mercenaires de l'espace Voilà, on a la fameuse team de Heaters On sent que Granola, il ne les apprécie pas tellement Et il a même dit que d'ailleurs, c'est exactement pour ça Qu'il refuse également de venir vivre dans la ville des Suga-Gin Parce que justement, elle a été refaite pour les Suga-Gin Elle est sur la planète céréale, donc la planète de Granola Mais qu'elle a eu une refonte, entre guillemets Pour que les Suga-Gin puissent y vivre Elle a eu une refonte de la part des Heaters Qui d'ailleurs l'ont vendue justement à un prix fort aux Suga-Gin Pour qu'ils puissent y vivre Donc Granola dit clairement que maintenant, ce n'est plus vraiment sa ville Elle n'est plus vraiment faite pour lui Donc ça, on le comprend parfaitement Je vais vous donner mon point de vue Je pense que l'être le plus puissant de l'univers Va naître autour des Heaters Les Heaters, on nous les a présentés un petit peu comme des personnes Qui prennent des informations à gauche et à droite Et bien je pense qu'ils vont se servir de toutes ces infos Pour faire l'ennemi justement de cet arc Un petit peu comme avait fait le Dr.Gero avec Cell Voilà Cell, il avait laissé le Saiyan, etc Je pense que voilà, les Heaters, c'est un peu la même chose Ils ont pris les données à gauche et à droite Et ensuite, on verra ce que ça va donner Mais je pense que voilà, ça va venir d'ici Je ne pense pas que Granola soit l'ennemi numéro 1 de cet arc Voilà, je pense qu'au début, forcément, il va y avoir une rivalité Avec Goku, Vegeta, Freezer, tout ça Parce qu'il y a de la vengeance quand même dans l'esprit de Granola Après, on va voir de quelle manière ça va s'apaiser Mais je pense qu'il y aura un apaisement Voilà, ça c'était la partie Granola Maintenant, passons à la partie de Vegeta Qui se fait entraîner par Beerus Et forcément, ça parle des origines Saiyajin Et là, c'est croustillant, là c'est intéressant Donc déjà, on a un entraînement vraiment intensif On peut appeler ça un entraînement intensif Parce que Beerus, attention, il ne blague pas avec Vegeta Ah, il casse time Ah, il ne va pas de main mort, franchement Il le fracasse Mais il y a des choses vraiment très intéressantes Donc, on sait que Vegeta est en train d'apprendre une nouvelle technique Une technique d'un dieu de la destruction Et Beerus est en train de l'entraîner Donc, on va voir On va voir un petit peu ce que ça va donner Mais par contre, eh bien, Beerus essaye de canaliser Vegeta Il essaye de le canaliser mentalement En gros, on le sait que Vegeta est un Saiyajin Que voilà, c'était le prince des Saiyans Il était fier de ses origines Et maintenant, on s'aperçoit que Malgré tout, Vegeta avoue Que son père, le roi Vegeta En gros, il a déconné En gros, il fait comprendre que C'est à cause de lui Qu'il y a eu la chute des Saiyajins Et l'armée de Freezer A complètement tout anéanti Et Beerus, eh bien Lui livre pour la première fois Que c'est lui qui a suggéré à Freezer D'anéantir la race des Saiyajins Donc forcément, Vegeta, voilà Il est chamboulé dans sa tête Boum, transformation Il se tape avec Beerus Mais toujours en mode entraînement Bien évidemment Et Beerus lui dit Il faut absolument En gros, renier ça C'est pas de sa faute Que les Saiyajins sont devenus barbares Faut qu'il arrête d'avoir de la culpabilité S'il retire cette culpabilité Apparemment Il pourrait du coup Gérer cette nouvelle technique Donc au début On comprend pas bien Tout comme Vegeta Il comprend pas bien On va voir où ça va nous emmener Et on voit que Beerus Eh bien Il se tape, etc Les coups de Vegeta Ne lui font rien Il esquive tout Il lui fait justement Une technique Qui lui détruit toute son armure Et qui plaque Vegeta au sol Et qui lui enlève même Sa transformation Et ses gibelots, etc Donc là On se rend compte Qu'il y a quelque chose Vraiment de puissant Qui est ressorti de Beerus Et que Vegeta En est choqué Il y a vraiment Une réelle écriture Là on est du côté Beerus, Vegeta Tout comme du côté Granola Il y a vraiment Une grosse écriture de fait Donc là on n'est pas sur Le shonen Dragon Ball Basique Où voilà Nouvel ennemi Boum boum Ça se cogne Et hop On passe à autre chose Non Là pour le coup Il y a une réelle écriture Et c'est un régal Il y a une évolution d'écriture Et justement En parlant d'évolution Comment se nomme Ce chapitre 69 Eh bien Regardez C'est The Evolution Of Planète Céréale L'évolution De la planète céréale Donc l'évolution Voilà comme j'ai pu vous le dire Elle a été anéantie Par l'armée de Freezer Par les Saiyajins Et forcément Granola a envie De se venger Aujourd'hui C'est les Sugaarjins Qui vivent dessus Et ça a été refait Justement Par les Hitters Je trouve que Les Hitters Sont un peu partout Voilà Ils sont sur La récupération De données Ils sont sur La vente De planètes Ils sont justement Sur la refonte De planètes Ils sont un petit peu Partout Et donc c'est bien Pour cela Que je vous dis Je pense que L'ennemi numéro 1 De cet arc Granola Dragon Ball Super Viendra au sein Des Hitters Donc maintenant On va voir Comment ça va être amené Est-ce que Voilà Vegeta Bon de toute façon C'est pas Est-ce qu'on se doute Que Vegeta Va gérer La nouvelle technique De Beerus Au bout d'un moment On a tout de même Goku et Whis Qui regardent attentivement Cet entraînement C'est intéressant Le poisson Oracle On se souvient Comme j'ai pu vous le dire Voilà Qui a bien Prédit L'arrivée De l'être le plus puissant De l'univers Donc je pense que Ça va vraiment être intéressant Et là On a quelque chose De solide Et franchement Je suis hype La vérité Quand ça Ça va venir en animé En plus Si vraiment On a Des graphismes Dignes de ce nom Dignes de la licence Dragon Ball Avec des dessins Au top Ombrage au top Lumière au top Une animation fluide Ça va être Excellentissime Voilà les amis Pour cette vidéo Max de pouce bleu Comme d'habitude Abonne-toi également A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Pour recevoir les notifications Ici On parle beaucoup De Dragon Ball Que ce soit en jeux vidéo Manga, review Etc Donc voilà N'importe qui Peut venir Du moment que c'est dans le respect Et que vous êtes passionné N'hésitez pas à réagir Dans les commentaires Sur ce les amis N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne De Sofiane le Geek Ça a l'air super Ta-da-da-da-da Yeah Hey Sous-titrage ST' 501